Je suis vieux. En venant ce matin, je me suis rendu compte, je me suis aperçu que je vais avoir 60 ans dans un mois. Donc je vais rentrer dans la catégorie des vieux. Alors comme vous êtes gentil, vous allez me dire que je ne fais pas mon âge, ou quelque chose comme ça, mais enfin vous admettrez que c'est une nouvelle dont on ne se remet pas en général. Alors si je vous dis que je suis vieux, c'est pour une autre raison quand même, que de vous parler de mon âge, c'est pour vous dire que je suis allé à l'école il y a 50 ans, 55 ans même, quelque chose comme ça, enfin plus d'un demi-siècle. Et je viens d'un monde populaire, d'un quartier qu'on n'appelait pas encore la banlieue, quelque chose comme ça. Et mes parents avaient une confiance totale dans l'école, dans ce qu'ils considéraient d'ailleurs être comme leur école. Ils avaient un respect absolu pour les enseignants et pour le système scolaire en général. Et ils considéraient, d'une certaine façon, que l'école serait notre support, nous les enfants, notre support dans la vie. Notre support, à la fois pour rentrer dans la société, ça va de soi, pour devenir, avoir quelqu'un, pour avoir un métier, mais aussi un support individuel, ça nous permettrait de devenir un individu, de devenir quelqu'un, de devenir un adulte, un adulte accompli. Et donc ils considéraient de cette manière-là, et ils n'étaient pas les seuls, toutes les familles dans le quartier considéraient ça, que l'école, c'était, au fond, c'était quelque chose, une institution qui était à eux. Et puis, 40 ans plus tard, je suis revenu dans les quartiers populaires à l'occasion d'une enquête, comme on vous l'a dit, je suis sociologue, donc j'ai enquêté sur les milieux populaires et les familles populaires. Et je voulais comprendre, disons, comment ces familles, dans les années 2000, affrontaient la crise économique, comment elles s'organisaient individuellement, collectivement, et comment elles éduquaient leurs enfants dans des situations qui sont des situations relativement, qui peuvent être relativement difficiles. Et donc, on a beaucoup parlé de l'école. Et là, je me suis aperçu que ces familles, et y compris dans le quartier où je venais, avaient une toute autre vision de l'école, une vision extrêmement négative. Mais ils avaient le sentiment que, d'abord, comme ils le disaient, l'école ne voulait pas d'eux, ou ne voulait plus d'eux, ils le disaient avec ces mots-là, que l'école était une espèce de machine qui, en général, fonctionnait la plupart du temps sans eux, et très souvent aussi contre eux, qu'elle était quelque chose qui accroissait, d'une certaine façon, leur exclusion ou la mise à l'écart de leurs enfants. Et même quand il y avait des réussites scolaires, des enfants qui avaient réussi dans le quartier, tout le monde considérait que cette réussite, elle se faisait, au fond, en dépit de l'école. Alors je me suis dit qu'il y avait quand même là un vrai problème et un vrai changement par rapport à ce que j'avais connu, et un vrai problème majeur, certainement, du point de vue à la fois de l'école et du point de vue politique, de ces rapports entre ces familles, ces mondes populaires, disons, et l'institution. Et j'ai donc focalisé une partie de cette enquête sur la façon dont ces familles percevaient et se rapportaient, disons, au monde scolaire. Alors, la première chose qui m'a étonné ou qui m'a surprise, c'est évidemment que le niveau d'attente de ces familles était un niveau d'attente extrêmement élevé. Alors pourquoi ils avaient un niveau d'attente et encore plus élevé que celui que j'avais connu dans mon enfance ? Et pourquoi ils avaient ce niveau d'attente si élevé ? Probablement parce que leur dépendance vis-à-vis de l'école s'était considérablement accrue. Leur dépendance vis-à-vis du système scolaire parce que l'école, c'est au fond la seule voie de sortie pour les enfants, le seul moyen qu'ils ont, de certaines manières, pour rentrer dans la société, pour s'intégrer, pour s'élever socialement. Et donc cette dépendance, elle a plutôt eu tendance à croître. En même temps, ces mêmes familles, au fur et à mesure qu'au fond, elles ont des attentes très fortes, elles ont des espoirs de plus en plus déçus et elles y croient de moins en moins ou elles considèrent d'une certaine manière que l'école ne remplit pas ses attentes ou ne peut pas remplir ses attentes. Et après tout, d'une certaine manière, ils n'ont pas complètement tort puisque, vous le savez, l'école française produit énormément d'élèves en difficulté, plus qu'ailleurs. C'est une école extrêmement inégalitaire dans laquelle les inégalités sociales non seulement se reproduisent, mais ça croisse. Et ces inégalités se sont renforcées encore ces dix dernières années. Et donc ces familles n'ont pas complètement tort. Elles sont prises dans cette situation où elles ont le sentiment que l'école est devenue une sorte de machine, mais une machine qui, au fond, sert à les maintenir à l'écart ou sert finalement à ne pas permettre à leurs enfants d'accéder à la société ou d'accéder à l'éducation. Alors, c'est des choses qui sont extrêmement sensibles, disons, dans ces familles. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est qu'il suffit dans une banlieue, n'importe quelle cité, vous réunissez cinq, six familles, vous mettez quelques enfants et vous organisez un débat sur l'orientation scolaire. En général, si vous faites ça dans une salle, vous produisez un phénomène social qui s'appelle une émeute. Les gens sont absolument déchaînés et déchaînés contre l'école, d'une certaine façon, parce qu'ils ont le sentiment que tout le système d'orientation est un système d'orientation qui est là plutôt pour leur barrer la route plutôt que pour leur permettre d'accéder, disons, à la société ou d'accéder à l'éducation. Et donc c'est la première chose qu'il faut comprendre, disons, du point de vue de ces familles, à la fois des attentes plus fortes, d'une certaine manière, et le sentiment que l'école ne répond, non seulement elle ne répond pas à ces ententes, mais elle est devenue pratiquement un obstacle, disons, à notre réalisation sociale ou à notre avenir. Deuxième chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que non seulement l'école est un obstacle, mais c'est aussi un monde opaque pour ces familles. C'est un monde que l'on ne comprend pas. C'est un monde qui non seulement s'est éloigné, mais qui est devenu aussi étranger ou que l'on considère comme étranger, qui fonctionne sur des principes et des principes éducatifs, notamment, que l'on ne comprend pas véritablement ou que l'on perçoit, disons, souvent de manière assez négative. Et on a le sentiment aussi, dans ces familles, que l'école, elle, ne nous comprend pas. Il y a une sorte d'incompréhension réciproque que non seulement les enseignants, mais tout le système, d'une certaine façon, ne comprend pas la façon dont on élève des enfants, la façon dont on se rapporte, d'une certaine façon, à leur avenir, la culture familiale, pour parler comme ça. Et les gens le disent sans cesse, d'une certaine façon aussi, en soulignant à quel point, chaque fois qu'ils vont à l'école, ils ont un sentiment souvent d'être parfois humiliés, très souvent délégitimés, comme ils le disent, en tant que parents. Et ils ne comprennent pas, d'une certaine façon, la façon dont l'école donne un certain nombre de priorités qui ne sont pas les leurs, notamment en matière de développement personnel, en matière d'éducation personnelle, en matière de communication avec les enfants. Eux, ils voudraient une école qui soit souvent une école plus autoritaire, plus école, d'une certaine façon, plus fortement institutionnelle, comme elle l'était probablement quand ils, dans l'ancien temps, quand ils étaient eux-mêmes, disons, des élèves. Et c'est des choses que vous pouvez percevoir de façon très simple, par exemple, c'est des choses qui me sont souvent arrivées quand vous discutez dans les familles à la réception du bulletin scolaire. La première chose qu'on regarde dans ces familles populaires, ce n'est pas les notes, mais c'est le comportement de l'enfant, parce qu'on veut que le comportement de l'enfant soit un bon comportement, qu'il ait du respect, qu'il devienne un individu, disons, respectueux. Et les notes passent après. Évidemment, dans le monde scolaire, dans le monde des catégories moyennes, dans le monde des catégories supérieures, ce n'est pas du tout la même priorité. Il y a ce sentiment très fort, disons, d'un monde scolaire qui est devenu opaque et d'un monde qui est culturellement devenu étranger ou qui est étranger, qui ne nous comprend pas et qu'on ne comprend pas. Ça ouvre l'espace à toutes les rumeurs, évidemment, à toutes les difficultés, notamment, on l'a bien vu avec ces discussions autour des ABC de l'égalité. Alors, si vous additionnez les deux choses, d'une part, les attentes très fortes et ce sentiment que l'école ne fonctionne plus pour nous mais fonctionne plutôt contre nous et ne répondra pas à nos attentes, l'étrangeté du monde scolaire, vous comprenez, la situation telle que nous la vivons aujourd'hui, probablement, c'est la perte de la légitimité dans ces familles, la perte de la légitimité de l'école, la perte de la légitimité politique de l'institution et tout le monde, disons, vit ceci de manière à la fois générale, c'est un vrai problème politique général, c'est un vrai problème auquel nous sommes confrontés, auquel les enseignants et auxquelles les familles sont confrontées en permanence. Pourquoi ? Parce que l'absence de légitimité politique, ça augmente évidemment les difficultés scolaires. Si les gens n'y croient pas et s'ils n'ont pas le sentiment qu'ils sont légitimes dans cette institution, la réussite devient quelque chose de plus difficile ou de plus ardu, ça augmente aussi la difficulté du travail enseignant, chacun le sait, ou du travail des représentants du système scolaire, il faut à chaque fois reconstruire une légitimité qui a été perdue. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au fond ? Que doit-on faire ? Tout le monde voit bien ce que, me semble-t-il, ce que l'on doit faire. Il y a des choses que l'on peut faire pour ouvrir un peu l'école, l'ouvrir aux familles, rapprocher l'école des familles, leur permettre d'y accéder, leur permettre de comprendre les fonctionnements scolaires, mais ça veut dire aussi probablement que l'école s'ouvre aux familles et au monde populaire, essaye de mieux comprendre, les fonctionnements et les modèles éducatifs de ces mondes populaires. Et au-delà de ça, il faut que nous ayons une réflexion qui est une réflexion sur la reconstruction de la légitimité politique de l'institution. C'est-à-dire, comment on refait une institution et comment on oriente, d'une certaine manière, l'innovation de façon à ce qu'elle contribue, participe, disons, de cette légitimité politique. Et comme ça vous a été dit, je suis président du Conseil national de l'innovation et de la réussite éducative. Je suis peut-être vieux, certainement, mais j'ai un avenir et j'espère que c'est un avenir politique, c'est-à-dire de travailler évidemment, au-delà de la mise en place des innovations, à la reconstruction d'une institution qui soit fondée et qui ait une forte légitimité politique. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada